... Depuis un an, la loi Lagarde permet de faire appel à un assureur extérieur à sa banque pour garantir son prêt immobilier. Les banques ont désormais l'obligation d'accepter un contrat en délégation s'ils présentent des garanties identiques à celles qu'elles proposent. Les contrats individuels ont donc dû relever leurs garanties pour ne pas être refusées par les banques. Pourtant, certaines trouvent encore des tactiques pour contourner la loi. Avant, lorsqu'une banque faisait une offre, elle faisait une offre commerciale sur un mois. Donc l'emprunteur pouvait se renseigner dans le cadre d'une délégation d'assurance, revenir auprès de son banquier en disant « Écoutez, j'accepte l'offre commerciale que vous m'avez faite il y a trois semaines. Par contre, j'ai une délégation d'assurance à vous proposer. » C'est-à-dire que maintenant, les offres commerciales sont souvent limitées à 15 jours. Si bien que lorsque l'emprunteur revient vers le banquier pour dire « Moi, je vous propose une délégation d'assurance avec des garanties quasi identiques au contrat groupe de la banque », le banquier dit « Ah oui, mais là, je suis obligé de demander l'accord à ma direction commerciale pour voir si le contrat individuel que vous me proposez est identique. » Et là, bien souvent, on va passer le délai des 15 jours. Donc l'offre commerciale n'est plus valable. Si bien qu'ensuite, le banquier, sans parler des dispositions Lagarde, va dire « Non, maintenant, finalement, on ne va pas vous proposer 3,95, mais on va vous proposer un taux à 4,20. » Au-delà du blocage des banques, c'est l'existence même de la loi Lagarde qui est encore mal connue. Selon un sondage IFOP réalisé en juin 2011, 60% des Français ignorent qu'ils peuvent choisir leur assurance emprunteur en dehors de la banque. La prise de conscience se fait toutefois progressivement puisque les courtiers en ligne constatent une hausse du recours à la délégation. Vous m'avez parlé de plateformes téléphoniques ? Alors, en interne, effectivement, on a étudié quelle était l'évolution et l'impact de la loi Lagarde sur les solutions qu'on pouvait mettre en place auprès de nos emprunteurs. On a constaté sur le premier semestre 2011 par rapport au premier semestre 2010 une hausse de 26% des délégations accordées par rapport au crédit que nous avons accordé. On arrive à un taux maximum de 40% de crédit accordé dans le cadre d'une intervention meilleur taux avec une délégation d'assurance. Le choix entre une assurance individuelle chez un courtier et une assurance de groupe dans la banque dépend de plusieurs critères. Il faut examiner les indemnisations proposées, notamment la garantie incapacité de travail qui est forfaitaire chez les banques et indemnitaire donc plus avantageuse dans les contrats de délégation. Si les contrats des banques ont tendance à mutualiser leurs tarifs, les contrats individuels sont plus personnalisables. Certains acheteurs ont donc plus intérêt que d'autres à choisir la délégation. Il y a plusieurs types de profils ou de typologies d'assurés qui peuvent avoir recours ou trouver un intérêt dans la délégation d'assurance. D'abord les jeunes, puisque le tarif, plus on est jeune, moins on a de risques. Et donc les tarifs sont très bas. Si vous êtes non-fumeur, vous avez aussi un intérêt à aller chercher une délégation d'assurance. Ensuite, on a aussi un certain nombre de tranches d'âge plus orientées vers les seniors qui peuvent trouver un intérêt à la délégation d'assurance. Alors, non pas par rapport éventuellement aux tarifs de base, mais par rapport aux tarifs après étude de leur dossier médical. Depuis la mise en place de la loi Lagarde, les banques se dirigent elles aussi vers des tarifs personnalisés pour faire face à la concurrence. Quoi qu'il en soit, les futurs propriétaires doivent étudier très sérieusement les différentes offres du marché. Le coût de l'assurance emprunteur représente en effet entre 5 et 10% du coût du crédit immobilier. Merci. 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 Merci.